Leçon 1. Conditions météorologiques imprévisibles. Bonjour Anna. Aurais-tu un parapluie que je pourrais emprunter? Il pleut dehors. Oh, bien sûr. J'en ai un dans mon sac. Allez-y. Merci beaucoup. Tu es une bouée de sauvetage. J'ai oublié le mien à la maison. Pas de problème, il est toujours bon de se préparer à des conditions météorologiques imprévisibles. Absolument, j'ai retenu la leçon aujourd'hui. Je vais m'assurer d'avoir un parapluie avec moi à partir de maintenant. C'est une bonne idée. On ne sait jamais quand il va pleuvoir. Au fait, connaissez-vous des applications météorologiques que je peux utiliser pour consulter les prévisions? Oui, il y en a beaucoup d'excellents disponibles. Personnellement, j'utilise WeatherNow. Il est convivial et fournit des informations précises. Merci pour la recommandation. Je vais le télécharger tout de suite. Tu es le bienvenu. Je suis sûre que cela vous sera utile. Définitivement. Je pourrais mieux planifier mes sorties grâce aux prévisions météorologiques à portée de main. Il est toujours bon d'être préparé, surtout en ce qui concerne la météo. Absolument, je ne veux pas me retrouver sous la pluie sans parapluie. Je comprends parfaitement. Ce n'est jamais amusant d'être trempé et d'avoir froid. Merci encore de m'avoir prêté ton parapluie. Je l'apprécie vraiment. Pas de problème chaque fois que tu en auras besoin, dis-le-moi. Feras l'affaire. Merci d'être ainsi bon ami. Leçon 2. Plan de voyage Bonjour Anna. J'ai trouvé un super hôtel pour notre prochain voyage. Dois-je le réserver pour vous? Bonjour John. Ce serait génial. J'apprécie ton aide. Pas de problème. Je vais m'assurer de réserver une chambre pour nous deux. Merci beaucoup. Tu es toujours si attentionné. Ça me fait plaisir. J'aime planifier des voyages et m'assurer que tout est pris en charge. C'est vraiment gentil de ta part. J'ai de la chance de t'avoir comme compagnon de voyage. Merci. Je ressens la même chose. Maintenant, laissez-moi vérifier s'ils ont des chambres disponibles. Prends ton temps. J'ai hâte de connaître nos options d'hébergement. Excellente nouvelle. Une variété de chambres sont disponibles. Vous préférez une chambre simple ou une chambre double? Une chambre double serait parfaite. C'est toujours agréable d'avoir un peu plus d'espace. Je suis d'accord. C'est une chambre double. Je vais faire la réservation tout de suite. Merci. J'ai vraiment hâte de faire ce voyage. Moi aussi. Ça va être une aventure fantastique. Au fait, avez-vous vérifié si l'hôtel dispose d'équipements spéciaux? Oui, je l'ai fait. Il dispose d'une piscine, d'un centre de remise en forme et d'un spa. Waouh, ça a l'air merveilleux. J'ai hâte de me détendre au bord de la piscine. Ça va être tellement rafraîchissant. Nous allons passer un bon moment. Je suis sûre que nous le ferons. Merci d'avoir pris soin de tous les arrangements. Ça me fait plaisir. Je veux que nous vivions une expérience inoubliable. Vous vous surpassez toujours. Je vous en suis reconnaissante. Merci pour tes aimables paroles. Cela représente beaucoup pour moi. Tu es le bienvenu. J'ai de la chance de t'avoir comme ami et compagnon de voyage. De même, nous formons une équipe formidable. Maintenant, laissez-moi finaliser la réservation. Prends ton temps. J'ai confiance en ton jugement. Tout est fait. La chambre est réservée et nous sommes prêts pour notre voyage. C'est une excellente nouvelle. Merci de vous être occupé de tout. Ça me fait plaisir. J'ai hâte que notre aventure commence. Ça va être incroyable. Merci encore pour votre aide. Tu es le bienvenu. Créons ensemble des souvenirs inoubliables. Leçon 3. Conseils d'achat en ligne. Bonjour Anna. J'ai entendu dire que vous aviez l'intention de faire des achats en ligne. N'oubliez pas de lire les critiques et de choisir un site web fiable. Bonjour John. Merci pour le rappel. Je veux toujours m'assurer d'avoir une excellente expérience de magasinage. Absolument la lecture des critiques peut vous donner une idée de la qualité du produit et de la réputation du vendeur. C'est un bon point. Je vais certainement prendre le temps de lire les commentaires avant de faire un achat. L'effort supplémentaire en vaut la peine. Il vous aide à éviter les escroqueries et à prendre des décisions éclairées. Je suis tout à fait d'accord. Je ne veux pas me retrouver avec un produit de mauvaise qualité ou être victime de sites web frauduleux. Précisément, les sites web dignes de confiance reçoivent généralement de nombreuses critiques positives de la part de clients satisfaits. C'est rassurant. Je resterai à l'affût de ces critiques positives. Une autre astuce consiste à vérifier si le site web propose des options de paiement sécurisées, telles que des processus de paiement cryptés. Oh, c'est une bonne remarque. Je veux m'assurer que mes informations de paiement sont protégées. Définitivement. Je vais garder cela à l'esprit. La sécurité est importante lorsqu'il s'agit de transactions en ligne. Absolument, il vaut mieux être prudent et donner la priorité à la sécurité de vos informations personnelles. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous des sites web préférés pour les achats en ligne? Oui, je fais généralement mes achats sur des plateformes de commerce électronique réputées comme Amazon ou eBay. Ce sont des choix populaires. Je vais les explorer et voir ce qu'ils ont à offrir. C'est une super idée. Ils proposent une large gamme de produits et des vendeurs fiables. J'ai hâte de commencer à naviguer. J'espère trouver de bonnes affaires. Je suis sûr que tu le feras. N'oubliez pas de comparer les prix et de lire attentivement les descriptions des produits. Je n'oublierai pas. Il est important de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Absolument, les achats en ligne peuvent être pratiques et agréables lorsqu'ils sont bien faits. Merci pour tous ces conseils utiles. Je me sens plus confiante maintenant. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Bon shopping. Leçon 4 Découvrir une nouvelle ville Bonjour Anna, j'ai une nouvelle intéressante. L'hôtel est situé dans un quartier central de la ville. Bonjour John. C'est agréable à entendre. J'adore séjourner dans des endroits pratiques. Absolument, l'hôtel se trouve à quelques minutes de marche de nombreuses attractions et commodités. C'est parfait. Il vous faudra environ 10 minutes à pied pour rejoindre l'hôtel depuis la gare. Ce n'est pas trop loin du tout. Nous pourrons explorer la ville facilement. En parlant d'exploration, y a-t-il des monuments ou des lieux célèbres à proximité? Oui, en effet. Il y a un magnifique parc à quelques pâtés de maison de l'hôtel. Oh, ça a l'air charmant. J'aime passer du temps dans la nature. C'est un endroit idéal pour une promenade ou un pique-nique. Nous devrions absolument y jeter un oeil. J'ai hâte de le voir. L'exploration des parcs est l'une de mes activités préférées dans une nouvelle ville. Le mien aussi. C'est une façon fantastique de s'immerger dans l'atmosphère locale. Y a-t-il également des musées ou des galeries d'art à proximité? Absolument un célèbre musée d'art se trouve à quelques pas de l'hôtel. C'est une excellente nouvelle. J'adore admirer différentes formes d'art. C'est une visite incontournable. Nous pouvons apprécier les œuvres d'artistes célèbres et découvrir le patrimoine culturel de la ville. Je ne peux pas attendre. Il semble que ce voyage sera riche en expériences enrichissantes. Ce sera certainement le cas. Nous aurons de nombreuses occasions de nous immerger dans le charme de la ville. C'est exactement ce que je recherche. Je veux profiter au maximum de notre séjour là-bas. Nous le ferons. Je m'assurerai de préparer une liste d'autres attractions et lieux d'intérêt que nous pourrons explorer. Ce serait fantastique. J'apprécie l'attention que vous portez aux détails. Ça me fait plaisir. Je veux que nous vivions un voyage mémorable et enrichissant. Je suis sûre que ce sera le cas. Merci pour les efforts que vous avez déployés pour tout planifier. Tu es le bienvenu. Tout cela fait partie de l'aventure dans laquelle nous nous apprêtons à nous lancer. Je suis tout à fait d'accord. Je compte les jours avant notre voyage avec impatience. Il sera là avant que nous ne le sachions. Préparez-vous à vivre un voyage inoubliable. Je suis prête et excitée. Profitons de chaque instant. Absolument, préparez-vous à créer de beaux souvenirs. Leçon 5. La chasse aux antiquités. Bonjour Anna. Avez-vous trouvé des articles vintage intéressants récemment? Bonjour John. Je suis toujours à la recherche de trouvailles uniques. Qu'en est-il de vous? J'ai cherché des livres anciens et de vieilles cartes postales. Ils ont un certain charme. Je comprends parfaitement. Les livres anciens peuvent vous transporter dans une autre époque. Exactement. C'est fascinant de lire des histoires du passé et de voir comment les gens communiquaient par le biais de cartes postales. Je suis tout à fait d'accord. Les messages écrits à la main sur des cartes postales anciennes apportent une touche personnelle. Définitivement. C'est comme avoir un aperçu de la vie et des expériences de quelqu'un d'autre. Où cherchez-vous habituellement ces trésors vintage? J'aime flâner dans les magasins d'antiquité et les marchés aux puces. Ils ont souvent un large choix. Ça a l'air passionnant. J'adore le plaisir de découvrir des trésors cachés dans de tels endroits. C'est comme partir à la chasse aux trésors. Vous ne savez jamais sur quoi vous pourriez tomber. Avez-vous des conseils pour trouver les meilleurs livres et cartes postales vintage? Un conseil est de visiter les librairies spécialisées et les foires de cartes postales. Ils ont une collection plus ciblée. C'est une excellente suggestion. Je vais m'assurer de vérifier ces lieux. Un autre conseil est de nouer des contacts avec d'autres collectionneurs. Ils peuvent avoir de précieuses recommandations ou même des articles à vendre. Le réseautage est toujours bénéfique. Je contacterai d'autres collectionneurs et passionnés. C'est une communauté solidaire. Ils partagent souvent leurs connaissances et leurs passions pour les articles vintage. C'est merveilleux à entendre. Je suis heureuse d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées. Cela ajoute une autre touche de plaisir au passe-temps. Vous pouvez échanger des histoires et apprendre les uns des autres. Absolument le partage d'expériences rend le voyage encore plus enrichissant. Avez-vous récemment découvert des livres anciens ou des cartes postales remarquables? J'ai trouvé une magnifique carte postale du début des années 1900 avec une superbe photographie d'un paysage urbain. Ça a l'air incroyable. C'est comme si vous teniez un morceau d'histoire entre vos mains. C'est vraiment le cas. Chaque article vintage a une histoire à raconter. C'est la beauté de la collection. Vous devenez le gardien d'histoire et de souvenirs. Je suis tout à fait d'accord. C'est une façon d'honorer le passé et d'apprécier le savoir-faire d'autrefois. Absolument les articles vintage ont une certaine nostalgie qui ne peut être reproduite. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'occasion de préserver et de chérir ces trésors. C'est un merveilleux hobby. Bonne chasse pour d'autres livres et cartes postales vintage. Leçon 6, sport d'aventure. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé des sports d'aventure? Bonjour John. Oui, j'en ai essayé quelques-unes. Ils peuvent être très excitants. Qu'en est-il de vous? Pour être honnête, j'hésite un peu. Je trouve cela plutôt risqué et coûteux. Je comprends tes inquiétudes. Les sports d'aventure comportent un certain niveau de risque. Exactement. Je m'inquiète des blessures potentielles et des dépenses que cela implique. Il est important de donner la priorité à la sécurité et de choisir des opérateurs fiables. Ils peuvent minimiser les risques. C'est un bon point. Il est essentiel de rechercher des entreprises réputées avant de s'engager dans un sport d'aventure. Absolument la lecture des critiques et la vérification des certifications peuvent contribuer à garantir une expérience plus sûre. Je vais garder cela à l'esprit. Il est essentiel de prendre des décisions éclairées. Le bon côté des choses, c'est que les sports d'aventure peuvent offrir des souvenirs inoubliables et un sentiment d'accomplissement. Je peux voir l'appel. C'est une façon de sortir de sa zone de confort et de se lancer des défis. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Les sports d'aventure vous poussent à surmonter vos peurs et vos limites. Je suppose que cela peut être une expérience transformatrice. Cela renforce la confiance et la résilience. Définitivement. Il permet également d'apprécier la beauté naturelle de différents paysages. C'est vrai. Les sports d'aventure se déroulent souvent dans des endroits magnifiques, offrant des vues à couper le souffle. C'est un excellent moyen de communiquer avec la nature. Vous pouvez vivre des sensations fortes tout en étant entouré de beauté. Je peux voir l'attrait. Il combine enthousiasme et respect de l'environnement. Avez-vous déjà envisagé de vous essayer un sport d'aventure en particulier? J'ai pensé au parapente. Cela semble être une façon unique de voler dans le ciel. Le parapente peut être une expérience incroyable. Vous pouvez ressentir la liberté de voler. Cela a l'air exaltant. J'ai juste besoin de surmonter mes inquiétudes et de franchir le pas. Chaque fois que tu te sens prête, il est important de faire les choses à votre propre rythme. J'apprécie votre soutien. Peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de l'essayer. Je crois en toi. N'oubliez pas que les sports d'aventure consistent à profiter du voyage, pas seulement de la destination. Merci pour ces encouragements. J'en tiendrai compte si je décide d'essayer. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas qu'il s'agit de vivre de nouvelles expériences et de créer des souvenirs durables. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Merci pour cette conversation enrichissante. Leçon 7. Réunions estivales. Bonjour Anna. Je pense qu'il est temps de passer à la version supérieure pour nos réunions estivales. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Je suis tout à fait d'accord. C'est toujours agréable de rafraîchir nos plans et de les rendre plus excitants. Absolument, nous pourrions ajouter de nouvelles activités et intégrer différents thèmes. Ça a l'air d'être une bonne idée. Cela permettra à nos réunions de rester captivantes et mémorables. Je pensais introduire des jeux de plein air comme Cornhole et Giant Jenga. Ils sont amusants et faciles à jouer. Ces jeux apporteraient certainement une atmosphère animée. De plus, tout le monde peut participer et en profiter. Je suis content que l'idée te plaise. Il est important de créer un environnement accueillant pour tous nos clients. Je suis tout à fait d'accord. L'inclusion est essentielle pour que tout le monde passe un bon moment. Parallèlement au jeu, nous pourrions explorer de nouvelles options alimentaires. Essayez peut-être des recettes uniques ou louez un food truck. C'est une suggestion fantastique. Le fait de proposer des expériences culinaires variées ne manquera pas d'impressionner nos clients. Et n'oublions pas la musique. Nous pourrions créer une playlist avec un mélange de tubes classiques et de favoris actuels. La musique crée l'ambiance de tout rassemblement. Cela ajoute une touche de plaisir supplémentaire et rapproche les gens. Absolument, il s'agit de créer une atmosphère dynamique et accueillante. En parlant d'atmosphère, nous pourrions améliorer la décoration avec des bannières colorées, des guirlandes lumineuses et des sièges confortables. J'adore l'idée de créer un espace visuellement attrayant. Cela ajoute une touche festive à la réunion. C'est effectivement le cas. Les gens se sentiront plus détendus et désireux de socialiser dans un environnement bien conçu. Je pense qu'il est également important de prendre en compte les préférences particulières ou les restrictions alimentaires de nos clients. Tu as tout à fait raison. Il est pensé pour répondre aux différents besoins et faire en sorte que chacun se sente inclus. Nous pourrions demander à l'avance à nos clients quelles sont leurs préférences. De cette façon, nous pouvons planifier en conséquence. C'est une approche attentionnée. Cela montre que nous apprécions leur confort et leur plaisir. Enfin, nous pourrions planifier des activités de groupes interactives comme une chasse au trésor ou un tournoi sportif convivial. J'adore l'idée de favoriser le travail d'équipe et la compétition amicale. Cela ajoute un élément d'excitation et de création de liens. Exactement. Il s'agit de créer des expériences mémorables et de renforcer les relations. Nos rassemblements estivaux améliorés laisseront certainement une impression durable sur nos amis et nos proches. Je suis tout à fait d'accord. Commençons à planifier et faisons de cet été un moment vraiment inoubliable. Leçon 8 Impact environnemental Bonjour Anna. Avez-vous déjà pensé à la quantité de déchets qui vont aux décharges? Bonjour John. Absolument. C'est une question préoccupante. La pollution de l'air est une autre source de préoccupation. Tu as raison, les déchets et la pollution de l'air ont des impacts environnementaux importants. L'un des moyens de lutter contre les déchets consiste à pratiquer le recyclage et le compostage. Il réduit la quantité envoyée dans les décharges. Le recyclage et le compostage sont des moyens efficaces de minimiser notre empreinte écologique. Absolument. Il est important de séparer les matières recyclables et les déchets organiques des déchets ordinaires. Ce faisant, nous pouvons contribuer à la conservation des ressources naturelles. Une autre façon de réduire les déchets consiste à adopter un mode de vie plus durable. un mode de vie Cela inclut l'utilisation de produits réutilisables et l'évitement des articles à usage unique. Un mode de vie durable est essentiel pour préserver les ressources de notre planète et réduire la production de déchets. De plus, nous pouvons soutenir des initiatives qui favorisent la réduction des déchets et le recyclage. Il est important de plaider en faveur du changement. C'est vrai. En soutenant de telles initiatives, nous pouvons sensibiliser le public et encourager les autres à agir. En ce qui concerne la pollution de l'air, il existe plusieurs pratiques que nous pouvons adopter pour la réduire. La première consiste à utiliser d'autres modes de transport, comme la marche, le vélo ou les transports en commun. Le choix de ces options permet de réduire les émissions des véhicules qui contribuent de manière significative à la pollution de l'air. Il est également essentiel de maintenir un entretien adéquat du véhicule et de vérifier régulièrement les émissions. Absolument, le maintien de nos véhicules en bon état permet de minimiser les émissions nocives. Une autre façon de lutter contre la pollution de l'air est de réduire la consommation d'énergie à la maison. Nous pouvons utiliser des appareils économes en énergie et économiser l'électricité. La conservation de l'énergie permet non seulement de réduire la pollution, mais également d'économiser de l'argent sur les factures de services publics. C'est une situation gagnant-gagnant. Cela profite à la fois à l'environnement et à nos portefeuilles. En outre, la plantation d'arbres et la création d'espace vert peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'air. Les arbres agissent comme des filtres à air naturel, absorbant le dioxyde de carbone et libérant de l'oxygène. Ils fournissent également de l'ombre et réduisent l'effet d'îlots de chaleur urbain, rendant les villes plus confortables et durables. Il est remarquable de constater à quel point de petits changements de style de vie et des efforts collectifs peuvent avoir un impact significatif. Absolument, il est essentiel que chacun d'entre nous assume la responsabilité de ses actes et fasse des choix respectueux de l'environnement. Ce faisant, nous pouvons contribuer à une planète plus saine pour les générations futures. Leçon 9 Analyse des données Bonjour Anna, j'ai quelques données à analyser. Pouvons-nous le parcourir ensemble? Bonjour John. Bien sûr. Je serai heureuse de vous aider. Avec quel type de données travaillons-nous? Il s'agit d'un rapport de vente du trimestre dernier. Je souhaite examiner les tendances et identifier les domaines à améliorer. Cela semble être une analyse précieuse. Examinons les données et voyons ce que nous pouvons trouver. Tout d'abord, examinons la performance globale des ventes. Y a-t-il des tendances ou des fluctuations notables? Oui, il semble que les ventes soient restées stables pendant les deux premiers mois, mais qu'elle ait connu une baisse significative le mois dernier. C'est intéressant. Nous devrions étudier les causes de la baisse des ventes au cours de cette période. D'accord. Il peut être utile de comparer les stratégies de marketing utilisées au cours des mois qui ont été couronnées de succès par rapport au dernier mois. C'est une bonne remarque. Examinons les campagnes marketing et voyons s'il y a eu des différences d'approche ou d'efficacité. Nous devrions également analyser les commentaires des clients au cours du mois dernier. Cela pourrait donner un aperçu de leur insatisfaction. C'est une super idée. Les commentaires des clients peuvent mettre en évidence les domaines dans lesquels nous devons apporter des améliorations. Un autre aspect à prendre en compte est la performance des représentants commerciaux individuels. Y a-t-il des variations notables? Excellente suggestion. En évaluant les performances individuelles, nous pouvons identifier les points forts et les domaines nécessitant une formation supplémentaire. Il serait utile de visualiser les données à l'aide de tableaux ou de graphiques. Cela peut rendre les modèles plus apparents et plus faciles à interpréter. Je suis tout à fait d'accord. Les représentations visuelles peuvent améliorer notre compréhension des données et faciliter la prise de décision. Comparons également nos données de vente avec les références du secteur. Cela nous donnera une idée de notre performance sur le marché. C'est une approche intelligente. L'analyse comparative nous permet d'évaluer notre compétitivité et de fixer des objectifs réalistes. En outre, nous devons prendre en compte les facteurs externes qui ont pu influencer les ventes, telles que les conditions économiques ou l'activité des concurrents. Tu as tout à fait raison. Les facteurs externes peuvent avoir un impact significatif sur les performances commerciales et doivent être pris en compte. Une fois les données analysées en profondeur, nous pouvons identifier les domaines à améliorer et élaborer un plan d'action. Nous devrions planifier une réunion pour discuter des résultats et du plan d'action. Il est essentiel de répondre rapidement à ces résultats. Je suis d'accord. Essayons de passer en revue les résultats et de définir notre plan d'action dès demain. Cela ressemble à un plan. Je vais préparer le matériel nécessaire pour notre réunion. Merci. Votre assistance et votre expertise en matière d'analyse de données sont grandement appréciées. Leçon 10 Conversation sur les voyages Bonjour, Anna. Tu voyages seul. Bonjour, John. Oui, je le suis. Et vous? Je voyage avec ma famille. Nous partons en vacances. Ça a l'air merveilleux. Où allez-vous? nous allons dans une station balnéaire au Mexique. C'est une destination magnifique. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu visiter le Mexique. Combien de temps vas-tu rester? Nous y serons pendant une semaine. ce sera une escapade relaxante pour nous tous. Cela semble être les vacances parfaites. J'espère que tu passeras un bon moment. Merci. J'ai vraiment hâte de le voir. Avez-vous fait des voyages récemment? Oui, j'ai fait un voyage en solo en Europe le mois dernier. Ça a l'air passionnant. Quel pays avez-vous visité? J'ai visité la France, l'Italie et l'Espagne. C'était une expérience incroyable. Je parie que c'était le cas. Aviez-vous une ville ou un monument préféré? Il est difficile de n'en choisir qu'une, mais j'ai vraiment adoré la Tour Eiffel à Paris. C'est un monument emblématique. J'espère pouvoir le visiter un jour. Vous devriez certainement le faire. C'est une attraction incontournable. Envisagez-vous des activités touristiques au Mexique? Oui, nous prévoyons d'explorer les marchés locaux et de faire une excursion en bateau pour découvrir les îles voisines. Ça a l'air très amusant. N'oubliez pas de goûter également à la cuisine locale. Absolument goûter à des plats locaux est l'un des points forts du voyage. Je suis tout à fait d'accord. C'est un excellent moyen de vous immerger dans la culture. Avez-vous goûté des plats mémorables lors de votre voyage en Europe? Oh, oui! J'ai mangé de délicieuses pâtes à Rome et une paella alléchante à Barcelone. Ça a l'air incroyable. Rien que d'y penser, j'ai faim. Les voyages et la nourriture vont de pair. C'est une combinaison délicieuse. Je suis tout à fait d'accord. Découvrir de nouvelles saveurs est une aventure en soi. C'est définitivement le cas. Alors, à part la plage, y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous intéresse au Mexique? J'ai hâte de découvrir cette culture dynamique et de visiter des ruines anciennes comme Chichan-Hitza. Cela semble fascinant. Le Mexique possède une histoire et un patrimoine si riches. Oui, c'est le cas. J'ai hâte d'en savoir plus sur la civilisation maya. C'est formidable que les voyages nous permettent d'approfondir nos connaissances et notre compréhension des différentes cultures. Absolument, c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime voyager. Eh bien, je vous souhaite un voyage incroyable. Voyagez en toute sécurité. Merci. J'apprécie vos voeux cordiaux. Peut-être pourrons-nous partager nos récits de voyage à notre retour. Leçon 11 Embrasser le processus Bonjour Anna, je suis un peu stressé ces derniers temps. Je m'inquiète trop de l'issue de mes projets. Bonjour John. Tu as raison. Je ne devrais pas trop m'inquiéter. Parfois, il vaut mieux se concentrer sur le plaisir du processus. Exactement. Lorsque nous sommes trop obsédés par le résultat final, nous passons à côté de la joie du voyage. C'est vrai. C'est dans ce processus que se produisent la croissance et l'apprentissage. Il est important de se fixer des objectifs, mais nous devons également apprécier les petites victoires en cours de route. Absolument atteindre des objectifs et réaliser des progrès méritent d'être célébrés. Je dois me rappeler de profiter du moment présent au lieu de penser constamment à l'avenir. La pleine conscience peut y contribuer. Être pleinement présent peut apporter un sentiment de calme et d'épanouissement. Tu as raison, je devrais intégrer des pratiques de pleine conscience à ma routine quotidienne. Faire des pauses et participer à des activités que vous aimez peut également atténuer le stress et favoriser la créativité. C'est une excellente suggestion. Je m'assurerai de prévoir du temps pour les loisirs et la détente. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Elle améliore le bien-être général. Je suis d'accord. Je ne veux pas m'épuiser en me concentrant uniquement sur l'objectif final. N'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination, si non plus. Tu as tout à fait raison. Je dois changer d'état d'esprit et accepter le processus. Une fois que vous aurez commencé à apprécier le processus, vous constaterez que les résultats suivent naturellement. Je crois que tu es sur la bonne voie. Il s'agit de trouver de la joie et de l'épanouissement à chaque étape. Exactement. La vie devient plus enrichissante lorsque nous apprécions le présent et trouvons un sens au processus. Je vous suis reconnaissante pour votre perspicacité. Cela m'a donné une nouvelle perspective. Je suis content d'avoir pu t'aider. Nous avons tout besoin de gentils rappels pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En effet. Merci pour votre soutien et vos conseils. J'ai hâte de profiter du voyage. Leçon 12 Saisir l'opportunité Bonjour Anna. Avez-vous vu le dernier modèle de smartphone ? C'est incroyable. Bonjour John. Oui, j'en ai entendu parler. Les fonctionnalités sont incroyables. Envisagez-vous de l'acheter ? Absolument. J'économise depuis un moment. Je pense qu'il est temps de faire l'achat. Ça a l'air d'être un bon plan. C'est toujours excitant de se procurer un nouveau gadget. Je suis d'accord. Les avancées technologiques ne cessent de m'étonner. Eh bien, si vous êtes convaincu que c'est le bon choix, allez-y et achetez-le maintenant. Tu as raison de telles opportunités ne se présentent pas souvent. Je ne devrais pas hésiter. Exactement. Parfois, nous devons prendre des risques calculés et saisir l'occasion qui se présente. Je ne veux pas manquer l'occasion de découvrir les dernières innovations. La vie est trop courte pour se retenir. Si cela vous apporte de la joie et améliore votre productivité, allez-y. J'apprécie vos encouragements. C'est rassurant d'avoir votre soutien. Pas de problème, nous méritons tous de nous faire plaisir de temps en temps. Tu as tout à fait raison. Il est important de nous récompenser pour notre dur labeur. Assurez-vous simplement que cela correspond à vos priorités et ne met pas à rude épreuve vos finances. Bien sûr. J'ai prévu un budget pour cela et je me suis assuré que cela n'entraînera aucune contrainte financière. C'est agréable à entendre. Il est essentiel d'être responsable tout en répondant à nos désirs. J'ai également effectué des recherches approfondies sur le produit afin de prendre une décision éclairée. Bravo, le fait d'être bien informé nous aide à faire de meilleurs choix. Ne prenons aucun risque lorsqu'il s'agit d'achats importants, non? Absolument, il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Vos conseils ont été précieux. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. C'est toujours un plaisir de se soutenir mutuellement. C'est certainement le cas. Des amis comme vous facilite la prise de décision. De même, les amis fournissent des conseils et une perspective différente. Donc, avec vos encouragements, je vais aller de l'avant et acheter le nouveau smartphone. C'est l'esprit. Profitez pleinement de votre nouveau gadget. Merci. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Leçon 13 Assistance et budgétisation Bonjour Anna, j'ai des problèmes avec ma voiture. Il fait des bruits étranges. Bonjour John. Pas de soucis. Je peux t'aider là-dessus. Quel semble être le problème? Je ne suis pas tout à fait sûr. Le moteur émet un son différent et il y a une légère vibration. Je vois. Cela peut être un certain nombre de choses. Avez-vous vérifié le niveau d'huile et les pneus? Oui, je les ai vérifiés et ils semblent bons. Je ne sais pas si c'est quelque chose de plus sérieux. Eh bien, j'ai quelques connaissances de base sur les voitures. Je peux y jeter un oeil si tu veux. Ce serait génial. Votre expertise serait très appréciée. Bien sûr, fixons un moment pour que je vienne évaluer la situation. Merci de m'avoir proposé votre aide. Je suis reconnaissante d'avoir un ami comme toi. Pas de problème, les amis sont là pour se soutenir les uns les autres contre vents et marées. Absolument, je suis heureuse de pouvoir compter sur toi en cas de besoin. Merci. Il est important de donner un coup de main chaque fois que possible. Je suis tout à fait d'accord. Votre volonté d'aider compte beaucoup pour moi. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Nous avons tout besoin de quelqu'un sur qui compter de temps à autre. Tu as raison, avoir quelqu'un de compétent à mes côtés m'apporte la tranquillité d'esprit. Je suis heureuse de pouvoir vous rassurer. Maintenant, en ce qui concerne le problème de la voiture, je suis préoccupé par les coûts de réparation. Je comprends quel est votre budget pour les réparations automobiles. Il est important de planifier à l'avance. Je n'ai pas fixé de budget précis, mais je veux éviter de me ruiner. C'est sage. Il est essentiel de trouver un équilibre entre qualité et accessibilité. Je suis d'accord. Je veux m'assurer que le problème sera réglé sans épuiser mes économies. L'une des options consiste à obtenir une estimation auprès d'un mécanicien fiable et à comparer les prix. Ça a l'air d'être un bon plan. Je vais faire quelques recherches et recueillir des citations. En outre, tenez compte de l'urgence de la réparation. Certains problèmes peuvent attendre si nécessaire. C'est un bon point. Je vais établir des priorités en fonction de la sécurité et des besoins immédiats. N'oubliez pas qu'il est possible de demander plusieurs opinions et d'explorer différentes options. Absolument, je ne veux pas prendre une décision précipitée sans envisager d'autres solutions. Prendre son temps et faire un choix éclairé est toujours une approche judicieuse. J'apprécie vos conseils. Vos conseils pratiques sont précieux. Je suis content d'avoir pu t'aider. Il est important de prendre de bonnes décisions financières. Merci encore une fois. Votre soutien et votre expertise sont vraiment appréciés. Leçon 14 Chaussures confortables Bonjour Anna, j'ai besoin de tes conseils. Je cherche une paire de sandales. Bonjour John. Bien sûr, je serai heureuse de vous aider. Quel type de sandales recherchez-vous ? Je veux des modèles faciles à entrer et offrant un maximum de confort. C'est une bonne idée. Le confort doit être une priorité lors du choix des chaussures. Absolument, je veux éviter tout inconfort ou toute formation de cloques pendant la marche. Avez-vous pensé à vous intéresser aux sandales orthopédiques ? Ils offrent un soutien supplémentaire. Je n'y ai pas pensé. Sont-ils stylés aussi ? Absolument. De nos jours, il existe de nombreuses options à la mode. C'est agréable à entendre. Moi aussi, je veux quelque chose qui soit beau. Je comprends il est important de trouver un équilibre entre style et fonctionnalité. Exactement. Je ne veux pas faire de compromis sur aucun des deux aspects. Je suggère d'essayer différentes marques et styles pour voir ce qui vous convient le mieux. C'est logique. Les pieds de chacun sont différents, il est donc important de trouver le bon ajustement. Absolument, vous voulez des sandales qui s'adaptent à la forme de votre pied. Y a-t-il des marques spécifiques que vous recommandez? Eh bien, cela dépend de votre budget et de vos préférences personnelles. Avez-vous entendu parler des sandales Emma? Non, je ne l'ai pas fait. Dites-moi plus à leur sujet. Les sandales Emma sont reconnues pour leur qualité et leur confort. Ils ont un large éventail de styles. Cela semble prometteur. Je vais les examiner et voir s'ils répondent à mes besoins. C'est une super idée. N'oubliez pas de lire les commentaires des clients pour obtenir des commentaires sur le confort et la durabilité. Je vais certainement le faire. Il est important de prendre une décision éclairée. Lors de vos recherches, tenez également compte du matériau des sandales. Optez pour des options respirantes. C'est une bonne remarque. Je veux éviter la transpiration et l'inconfort des pieds. Une autre chose à garder à l'esprit est la semelle. Optez pour ceux qui offrent un bon amorti. Le rembourrage est essentiel pour une marche confortable, en particulier pendant de longues périodes. Absolument, vous voulez éviter les tensions et l'inconfort sur vos pieds et vos articulations. J'apprécie tous vos conseils. Il est utile d'avoir des conseils pour choisir les bonnes sandales. Tu es le bienvenu. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider à trouver la paire parfaite. C'est bien d'avoir un ami qui s'y connaît. Votre expertise est précieuse. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Il est important de partager les connaissances et de s'entraider. Définitivement. Je vais commencer à chercher des sandales Emma et explorer d'autres options également. Cela ressemble à un plan. Prenez votre temps et trouvez les sandales qui répondent à toutes vos exigences. Merci encore une fois. Votre soutien et vos conseils comptent beaucoup pour moi. Merci.